L'armée a su faire le travail qu'il fallait faire, l'armée les a ripostés, on a neutralisé, je crois c'est plus de 400, on a fait le travail qu'il fallait faire et il faut féliciter notre armée qui reste solide. Au Burkina Faso, plus de 400 terroristes ont été neutralisés le dimanche 26 novembre 2023 lors d'une contre-offensive des forces de défense et de sécurité contre près de 3000 terroristes qui se sont attaqués au camp militaire de Djibo dans la province du Soum, notamment dans le Sahel. Pendant plusieurs heures, les forces combattantes ont fait preuve d'une farouche résistance face à l'ennemi. Ainsi, l'action combinée des troupes au sol et des vecteurs aériens ont permis d'infliger une cuisante défaite aux terroristes. Pour savoir ce que pensent les Burkinabés, de ce coup de force réalisé par l'armée Burkinabé, nous avons sionné quelques artères de la ville de Ouagadougou où nous avons interviewé quelques citoyens et voici donc ce qu'ils pensent. Alors cette nouvelle, nous l'accueillons avec une très grande satisfaction et pour ça il faut apprécier ça. Pour apprécier ça, il faut partir de loin. Il faut d'abord se poser la question de savoir est-ce que les terroristes ont atteint leur objectif. Je crois qu'inanimement on va dire non, c'est pas possible parce que leur objectif là, c'était de créer de la terreur, de s'aimer de la désolation et de prendre certainement le camp de Djibo. Voilà, c'était leur objectif. Mais cet objectif n'est pas atteint. Est-ce qu'il pouvait être atteint ? Je ne crois pas. L'armée a su faire le travail qu'il fallait faire. L'armée les a ripostés, on a neutralisé. Je crois que c'est plus de 400. On a fait le travail qu'il fallait faire et il faut féliciter notre armée qui reste solide sur ses gardes et a su faire le travail qu'il fallait faire. Les terroristes, je ne sais pas à quoi ils pensent, mais ils doivent comprendre qu'aujourd'hui ce n'est pas possible d'aller occuper une région et dire que notre armée ne peut pas mettre pied là-bas. Je crois que le président l'a rappelé dans une de ses interviews que ce n'est pas possible aujourd'hui que les terroristes occupent une région et que notre armée ne puisse pas mettre pied là-bas. Donc je ne crois pas, je ne pense pas que ce soit nécessaire pour eux de venir attaquer, de chercher à occuper. Ce n'est pas possible. Moi je dirais que ce que l'armée a fait, c'est à saluer. Parce que depuis un certain temps, on avait des plaintes qui disaient, certaines personnes qui disaient que c'était des montages vidéo et tout. Mais le report est que l'armée a fait face à 3000 terroristes jusqu'à tuer plus de 400 terroristes. Je crois que c'est à saluer. Bon, de mon point de vue, moi je dirais que toute personne qui est au Bukiné, c'est qu'elle qui soit à l'extérieur, c'est de les encourager. Parce que se sacrifier pour une nation, c'est déjà à saluer. Et que Dieu libère ce beau pays qu'on aime tant. Et pour moi, après cette guerre, je peux dire que l'armée Bukinabé a mené une action vraiment à féliciter. Parce que tuer 400 terroristes en un seul coup, c'est de jamais vu. Donc ce que nous pouvons dire, c'est d'encourager l'armée Bukinabé à aller de l'avant. Nous qui sommes les citoyens, nous sommes derrière eux. Ce que je veux dire, c'est que nous devons les soutenir. Nous devons mener des actions qui vont les faciliter à mener leur lutte. J'aimerais féliciter l'armée Bukinabé pour leur contre-offensive. Parce que c'est une première fois dans l'histoire. Depuis le début de la crise, c'est une première fois qu'on a eu à faire ce genre de contre-offensive. Bravo à notre FDS. Bravo à la population aussi. La population ne peut pas prendre les armes pour aller au front, comme on le dit. Parce que tout le monde ne peut pas aller au front. Donc la population doit essayer de donner les différents enseignements au FDS pour que les FDS aussi puissent faire de leur mieux. Je crois que c'est une très belle offensive. Nous sommes fiers de notre armée. Comme le disait le président, il a dit que la guerre est en introvision. Nous voyons vraiment ce qui se concrétise sur le terrain. Nous sommes fiers d'eux. J'ai lancé un appel à tout l'ensemble de la population. De vraiment soutenir la transition. Parce qu'on voit qu'il se donne au fond. Et avant, nous voyons que non. S'il y avait une attaque, ce n'est qu'une centaine comme celle-là. Mais aller jusqu'à 400, c'est vraiment une très belle riposte. Donc vraiment, l'armée a besoin de soutien. Vraiment, il faudra qu'on le soutenir. Nous notons que des normes dégâts matériels et humains ont été enregistrées dans les deux camps. En rappel, l'armée burkinabé a lancé plusieurs offensives contre les groupes terroristes ces derniers jours, bombardant plusieurs de leurs bases. A l'instar de ses voisins maliens nigériens, le Burkina Faso est confronté depuis 2015 aux attaques criminelles des groupes terroristes.